C'est accompagné de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana et Huit Couton-Bernard que le ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, est arrivé ce jeudi à Lomé au Togo, à bord d'un vol spécial affrété par le président de la République, Alassane Ouattara. Il était présent à l'aéroport, outre le consul honoré de Côte d'Ivoire au Togo, Elias Badawil, les cinq militaires et gendarmes volontaires au retour au pays. L'étape suivante a été la rencontre au consulat, où le ministre chargé de la défense apportait un message de paix et de réconciliation aux exilés et à leurs familles. Paul Kofi Kofi a salué la décision de volontaire au retour au pays et les a rassurés quant à la volonté du président de la République de voir tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire participer à la reconstruction de la mère patrie. Un message auquel adhèrent entièrement les exiliés militaires et leurs familles. Nous sommes restés pendant trois ans et que le président a demandé à ce qu'on rentre. Ça ne sert à rien de rester trois ans quelque part sans rien faire. Donc on est content de rentrer. Je suis très content, très aimé ce matin de rentrer parce que c'est vraiment un exil là, ce n'est pas facile. Ce n'a pas été facile pour nous. Je suis très, 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 très contente. Les moments me manquent. Je suis très content. Donc vraiment, il faut que notre rentrée là mobilise les autres aussi de revenir. Avec les formalités d'usage à remplir en pareilles circonstances, les dépôts ont été effectifs ce ventre qu'il dit d'abord par la route pour les familles en direction d'Abidjan, sous la supervision du ICR, ensuite pour les exilés par voie aérienne. En présence du ministre togolais de la sécurité et de la protection civile, du représentant du ICR et du consul de Côte d'Ivoire au Togo. L'arrivée à la base aérienne s'est faite sous une pluie battante. Un grand jour donc pour ceux qui regagnent aujourd'hui leur pays après presque trois ans passés en exil.